... Voici Jean-Pierre. C'est un homme de 54 ans, 6 genres, blanc, hétérosexuel, marié, sans enfant. Il est décrit comme une personne en situation de handicap, souffrant d'une déficience intellectuelle moyenne. Comme décrit dans l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il y a longtemps, on a dit à Jean-Pierre, « Viens à l'ESAT, tu vas développer tes compétences socio-professionnelles. » On ne lui a pas dit ça comme ça. On lui a dit « Tu verras, on va t'aider, tu seras plus autonome. » L'ESAT est un établissement et service d'aide par le travail. C'est un type de structure médico-sociale française qui existe depuis 65 ans. Elles offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social, comme par exemple l'autonomie de déplacement. Il a changé Jean-Pierre depuis qu'il a sa voiturette. Il ne prend plus le bus pour aller à l'ESAT. L'ESAT dispose dans son budget principal d'action sociale d'un service de transport permettant aux personnes accueillies de se rendre à l'établissement. Mais ce n'est pas un transport obligatoire. Comme ce n'est pas obligatoire, Jean-Pierre a tout loisir de profiter de son nouveau statut d'automobiliste. Autonome, il est reconnu socialement. Ainsi, Jean-Pierre peut aller d'un point A à un point B de son choix en toute liberté. De cette façon, il profite de toutes les activités diverses et variées que propose son environnement. Cinéma, musée, restaurant, supermarché, salle de concert, stade, etc. Ah oui, on ne vous a pas dit. Jean-Pierre habite à la campagne. Son ESAT est en milieu rural. Convenons, comme l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qu'un espace rural est une zone dont la densité est inférieure à 150 habitants par km². Contrairement à Paris, qui compte 20 745 habitants par km², les zones rurales sont très étendues, agricoles, forestières, et parfois juste définies comme des trous. D'où l'intérêt de pouvoir se déplacer seul, la superficie d'un trou pouvant varier exponentiellement. Cette liberté lui permet de pouvoir d'une part nouer de belles relations sociales riches et épanouissantes, et d'autre part, de satisfaire un certain nombre d'obligations administratives. C'est la garantie d'une réussite sociale enviée. Partir en vacances devient alors la cerise sur le gâteau. Week-end, plage, séjour, montagne, virer, improviser, finis les autobus bondés, les attentes interminables sur les quais de gare, ou les larmes sur les magazines de voyages inaccessibles. Tout devient possible. La voiturette, serait-ce le moyen le plus accessible pour les personnes en situation de handicap de pouvoir jouir d'une autonomie de déplacement ? Un véhicule moderne, confortable, écologique, économique et sans permis. Prix d'achat moyen, 14 000 euros. Assurance à l'année, 165 euros. Entretien, 185 euros. Pour Jean-Pierre, dont le revenu mensuel s'élève à 1 500 euros, la voiturette à elle seule lui coûte en moyenne 350 euros par mois. D'aucuns penseront que le rapport prix-bénéfice est quelque peu contestable. Alors posséder une voiture sans permis, un progrès, un abus, un gadget, Jean-Pierre, lui, a fait son choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501